... Le rap français, historiquement et médiatiquement, il s'est beaucoup construit autour de territoires assez restreints. T'entends les mecs qui parlent de leur quartier, puis après ils parlent de leur ville, puis après ils parlent de leur département. Et quel sera le meilleur département ? C'est le 93, maintenant c'est le 94, maintenant c'est le 91. Parce qu'on a souvent cherché à savoir quelle était la capitale du rap français. Paris, c'est une ville de rap. Il y a tellement de rappeurs à Paname dans des styles très 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 différents. Paname aussi c'est la guerre, tu vois, t'as plein de faut s'imposer. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de crew, il y a beaucoup de trucs. Quand on dit Paris influence le monde, c'est Paris, le grand Paris, c'est-à-dire Paris et sa banlieue. 2010, c'est la décennie dans laquelle le rap sauve l'industrie du disque. Aujourd'hui, tu dois avoir 10 têtes qui peuvent remplir Bercy quand ils veulent, qui font des tournées de Zénith. Ils squattent 17 ou 18 des places des 20 titres les plus écoutés chaque année. C'était inimaginable, il y a 15 ans, de voir autant de monde écouter du rap et autant de monde rappé. Mais là, on a une vraie force en ce moment. On pousse tous le mouvement à évoluer et surtout, on pousse les gens à l'accepter. Une décennie en plus dans un genre qui est aussi effervescent à ce moment-là, c'est pas un film qu'il faut faire, tu vois, tu peux faire 9 saisons. En 2008-2009, on est dans une période où le rap vend plus, vend plus très bien. C'est compliqué, les maisons de disques ne signent plus. Et puis, les grands médias, quand ils s'intéressent à cette musique-là, c'est que pour parler de faits divers, quoi. Pour parler, ils ne parlent pas du rap en bien. Les artistes qui surnageaient là-dedans, en gros, il n'y en avait pas 50. C'était Diams, Booba, Cynique, Rof, Lafouine. J'en vois pas beaucoup d'autres, en tout cas, qui continuaient à faire tourner cette musique. T'avais deux cas de figure. Soit t'avais un truc très populaire, presque pop, qui s'adressait à un public bien plus large que le rap, c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionnait, ou un style de rap, cette fois, beaucoup plus cliché, vraiment, vraiment, pour le public, rap de base, entre guillemets, et qui avait fini par jouer quasiment exclusivement sur l'image, l'attitude, le délire, Kaira, etc., etc. C'est le rap très, 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 très strict, très terrain, très dur. C'est Alpha 520, en direct de Kli Kli, Get the Fab Gang, c'est la famille. Get the Fab Gang ! On a de la maille négro, on a des armes à feu, tu veux nous faire la guerre, boy, tu fais la queue. Il y a un format qui est roi, à ce moment-là, c'est le street CD. Le côté, les maisons de disques, elles ne veulent pas de nous, nous, on va faire notre truc tout seul, on vend via des sites internet. Nous, on ne sort pas des maisons de disques, on n'a jamais eu de contrat maison de disques avec des avances et tout ça. Nous, on a mis notre propre argent, notre propre argent qu'on a pris des risques avec. Voilà, le rap, avec les bouts de ficelle, on n'a rien, personne ne veut de nous, nous, on va faire notre propre économie. Donc, la client-cours, ça débite à la mort, à la mort de fou, que ce soit T-shirt, CD. En vente, exclusivement aux plus de clients courts, indisponibles en FNAC et à Virginie, on les boycotte. Bref, Alpha 520, ça devient la FNAC, donc toute la street va chez lui, tiens, mon CD, voilà, etc. Donc, tout se passe à clients courts, en fait, à ce moment-là. C'est un marché qui est un peu obscur, on a du mal à avoir les chiffres. Moi, j'ai vendu 6 000 CD en un mois, j'ai arrêté de faire 7 000, 8 000 CD en plus, c'est pas à pas. Alpha, comme il l'a dit, en un mois, il a fait 6 000 ventes, donc il y en a peut-être qui pourraient rigoler, « Oh, c'est quoi ces chiffres ? » « Mais ça, je fais plus un pour des mecs qui sont indés, ça, c'est des vrais trucs, tu vois ce que je veux dire ? » Donc, si t'écoutes les rappeurs qui vendent des streets CD à ce moment-là à Clignancourt, ils vont te dire qu'ils en ont vendu des millions. Et en même temps, ils n'ont pas forcément totalement tort, c'est-à-dire que c'est peut-être pas des millions, mais c'est sans doute des milliers. Et je pense que comme personne n'a vraiment conscience des chiffres à ce moment-là, l'industrie du disque s'y intéresse pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours continué à écouter ce type de rap, c'est-à-dire un rap peut-être plus dur, un peu plus hardcore, comme on a pu dire parfois, etc. Et il y a toujours eu un public pour ce rap-là. Puis, fin 2008, t'as un groupe, Section d'Assaut. Là, c'est Section d'Assaut. Section d'Assaut, c'est un collectif parisien 100%. C'est Adams Diallo. C'est lui-même. C'est Le Fa. Lui-même. C'est Maître Gims. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, le fléau. C'est Masca. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, le colonel. C'est Gyrochrome qui est pas là. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a deux mums. Aïe, aïe, l'insomniac. Aïe, aïe, l'insomniac et le débrouillard. Voilà, ça, c'est Section d'Assaut. Dibba, Dibba. Aïe, aïe. Dibba, Dibba. Dibba, Dibba. Quand j'entends parler de la première fois, c'est un mec de mon quartier. Il s'appelle Dibba Dibba. Moi, quand je vais à Paris, à Skyrock, au Planète Rap, pour filmer avec ma petite caméra, je filme. Quand je rentre, je prends toujours le train de 21h19. Dibba Dibba, lui, vu qu'on habite dans le même quartier, il était toujours mon wagon. Et à chaque fois, je le voyais me parler de la Section d'Assaut, il me rendait ouf. Ouais, j'ai un groupe, je m'occupe d'un groupe, je suis leur manager, il s'appelle Section d'Assaut et tout. Il y a un mec qui s'appelle Gims, il est trop fort et tout. Et moi, à cette époque, je suis dans le rap Kaira, c'est la période machin. Donc, il me parle, je suis hermétique, ça ne me touche pas. En plus, ta vie, ils ont des noms de dessins animés, les mecs, ta maître Gims. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qui qui pose sa pose à base de bête de basse ? Neuvième zone, deux art, dixième de nuit, t'as vu, tu te prends des bafes ? Neuvième zone, deux art, dixième de nuit, t'as vu, tu te prends des bafes ? Christal, c'était juste pour dire que dans la neuvième zone, on a niqué le rap et que celui qui peut nous test parmi tous ces MC, mes potos l'est tombés, il n'est pas de cette planète. Moi, honnêtement, au début, je kiffais pas. C'était pas mon truc. Tu vois, je captais pas, en fait. Tu vois, c'était... Ça allait trop vite. Et donc, nous, on arrive avec un délire différent, en fait. Nous, on était dans la passion, l'art du rap. C'était ça, notre truc. C'était pas le truc du moment. C'était le truc de rap de rue, tu clipes, toute la cité, tac, tac, tu sors la bécane. Mais nous, on a ramené autre chose, parce qu'on était pas des voyous, en fait. On était juste des mecs de rue, oui, ça, c'est vrai. La section d'assaut, c'est aussi des individualités qui viennent d'endroits différents et qui se retrouvent autour de ce chiffre qui devient presque un totem pour eux, à savoir le 7-5. 75e, 9e zone. Dis plus jamais, Maître Gims, il a du flow. Je suis passé de Gims à Maître Gims. Bientôt, tu m'appelleras le fléau. Eux, ils arrivent en mode, ça kick et tout ça, mais c'est dans Paname. Alors que oui, à l'époque, on a habitué de la banlieue, le truc, les hauls, machin, le truc, machin. Et eux, ça kick, ça allait hausmanien, quoi. On trouvait pas de représentants pour nous. Même les rappeurs de Paris, ils disaient pas Paris. Ils disaient que leur quartier. 18e, 19e, 20e, 13e, mais ils disaient pas Paris. Donc nous, on revendiquait Paname. Paris, 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 ça vient de Paname, 75e, nanana. Paname, le thème, ça part en freestyle. Attends 6h, marcar la famille, si tu veux des punchlines. Faut, 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 t'être qu'on s'maille. Faudrait, faut, 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 t'être qu'on aille. Moi, y a, moi, y a, ma moi, y a de maille. Il est 5h45, Paname, alors lève-toi. Paname. Paname, lève-toi. Les débats qu'on avait à l'époque avec les Bordeaux-les-Arts, c'est qu'on leur disait, vous, vous avez de la chance. Ils nous disaient, comment ça, vous avez de la chance, vous êtes des parisiens, tu nous dis, vous avez de la chance. On disait, les mecs, nous, on était parisiens pauvres. On vit dans le 9e, dans le 10e, dans le 18e, mais dans des chambres de bonne. Mais nos voisins, c'est des médecins ou des fils d'avocats ou des trucs. On avait pas de CityStade, on avait pas d'MJC, on avait pas tout ça. Un jour, je parlais avec Masca, il m'a dit, nous, on vous regardait, les mecs de Berlin, on disait, ils ont des stades de foot, ils font des barbecues. Je dis pas que c'était pas pauvre, c'était pauvre comme nous. Mais ils se retrouvaient dans une communauté de pauvres. Donc du coup, tu t'en sors. Mais nous, on est dans une communauté de riches. Mais nous, on est des pauvres parmi les riches. Donc t'imagines la frustration, elle est énorme. Ça crée des trucs, des déséquilibres. Grumilton, 75009, la terre du Mi 2. Suivez-moi, je fais le guide touristique aujourd'hui. C'est Paris Centre. Les ghettos chics. Ça, c'est les petits du quartier. C'est les supporters de base, tu vois ce que je veux dire ? Neuvième zèdement. C'est l'Arsenal. Paris. Merci. J'hier, là où il habitait avant, aujourd'hui, c'est un local poubelle. C'est devenu un local poubelle. C'est un truc de ouf. Gims, il vivait dans les squats, en fait. Il vivait dans les squats. Squats, boum, fermé, il allait dans un autre squat. Fermé, squat. Gims, quand on l'a croisé, quand on l'a connu, il dormait pendant deux semaines dehors. Deux semaines, il dormait dans les halls. Il ne nous l'a pas dit parce que c'est quelqu'un qui est fier. À la fin, il nous l'a dit. Ouais, les gars, vas-y, je suis fatigué, tout ça. Non, mes trucs, viens. Ils ont dormi, après, donc le faille a récupéré, ils ont dormi dans une chambre de bonne pendant un an, dans le 13ème. Donc, les gays touchés, c'est notre réalité que les gens ne connaissaient pas. Ok, c'est parti, on s'en suit. Vas-y. Laisse-moi rire, deux secondes. Dans mon dos, tu veux me planter ? Mon dos, c'est mon passé. Il y a là les squats et leurs portes blindées. On dit souvent, le rappeur, il s'inspire de ce qu'il y a autour de lui. Ça va avoir une influence sur son rap et ça va faire un rap parisien dans la mentale. T'as quand même tout ce mélange qui est assez intéressant à ce moment-là et qui participe beaucoup de l'esthétique de Section d'Assos à ce moment-là. C'est-à-dire avoir à la fois un truc assez rue quand même, mais quand même en étant assez compatible avec un public plus centre-ville Paris-Intramurance. Là, il y a un truc d'image. Il y a le sourire de Black M, il y a Gims et ses lunettes, il y a Le Fa, casquette baissée, Barack Adama qui est super charismatique, gyrochrome. Enfin, il y a un truc de possi qui est impressionnant aussi visuellement et qu'on n'avait plus l'habitude de voir à ce moment-là. On s'est dit il nous faut une caméra, il nous faut un truc et on faisait que ça. Des freestyles. Bouskapé, on a fait le freestyle Bouskapé. On a rendez-vous dans un to-dee à Barbès. Bouskapé, tâche de câble, parce qu'il va se passer des trucs de ouf. On arrive et son, ils sont tous là. Ils ne parlaient pas. Ils avaient juste qu'on allume la caméra et ils kickent. Là, on va faire le freestyle Bouskapé, tâche de câble, on l'appelle. Voilà. Bouskapé, 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 Bouskapé. A la fin, avec Ahmad, on s'est dit, je te jure, on est sortis, on a dit, eux, ils vont tout niquer. Ils sont trop forts, ils avaient tous un truc. Même si je descends d'ici, de mon équipe, tu es fan. Baisse les yeux comme quand tu vois le gynécologue de ta part. M'invite pas dans tes projets, je vais te faire de la con, reprend mon office. Comme Mickey Mouse au parc Astérix. Mon rap est space, avec le ton tu vas t'y faire. Et en fait, comme c'était nouveau, il n'y avait plus ça dans le rap. Il n'y avait que des artistes solos, il n'y avait plus de groupes. Donc eux, ils arrivaient avec un truc de ouf. On m'a dit, ils vont te niquer, c'est sûr qu'ils vont te t'arracher. Après, je n'arrivais pas à ce point-là, tu vois. En 2009, ils sortent leur écrasement de tête. Donc le jour de la sortie de l'écrasement de tête, ils donnent rendez-vous à Beaubourg, à Châtelet. C'est un ras-de-marie. Là, c'est vrai que ça nous a dépassé, on s'est dit, non. Tout ça ? Bonjour tout le monde ! La place Beaubourg, elle était remplie, en fait, de... On s'est dit, mais non, c'est impossible, on fait tout ça. Mais ouais, là, on est en train de percer, en fait, là. Là, c'est n'importe quoi, ce qui est en train de se passer, tu vois. Ils s'attendaient à quelques personnes, tu vois, une trentaine, quarantaine, cinquantaine. À la fenêtre de Châtelet, il n'y avait que 100 albums de la section d'assaut, tu vois. Ils sont partis en deux secondes. Le mec de la FNAC, il pleure. Rupture de stock, rupture de stock, on leur a dit. Il n'y a plus de CD, mon frère, ils sont là, écrivent, il n'y a plus de CD, dis-leur. Ils sont négligés, mon frère, regarde, 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 regardez. Là, ça fait qu'il est autonome. Ils arrivaient avec une façon de communiquer et de proposer du rap qui était complètement nouvelle d'une certaine façon, dans le sens où il y avait ce Skyblog des membres du groupe, si on voulait avoir plus d'informations sur le groupe. Et donc, c'est vrai que c'était assez incroyable à voir, parce que finalement, ils avaient déjà compris comment on pouvait être soi-même un média, porter ses messages, sa musique, et aussi vendre du merch. Tout ça, sans radio, sans télé, vraiment. Tout ça, sans radio, sans rien, sans... Très peu de télé, très peu de télé. Tout ça, c'est Internet. En fait, on a cramé tous les moyens pour exister, tu vois. De MySpace à Skyblog à... Facebook, quand c'est arrivé, c'était un truc de ouf pour nous. À télécharger et faites tourner à toute la France. Dès que vous avez le morceau, tu fais tourner à tous tes potes, à tous tes portes, parce que c'est un truc de ouf. Les bases du marketing, aujourd'hui, nous, on était en train de les vivre. Avec les communautés, qu'on appelait les soldats, les trucs... On avait capté ça. Franchement, on avait capté ça de ouf. L'année d'après, on a sorti l'école des points vitaux. Casquettes à l'envers. Et après, désolé, ça, ça nous a dépassé. Désolé, c'était pas prévu. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligée. Et moi, quand m'a teubé, j'ai dit OK. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Il y a les tubes et il y a les golds. Les golds, c'est ceux qui traversent le temps. C'est devenu un gold. Désolé. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, j'ai dit, c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Quand on a vu même Snoop Dogg reprendre Désolé, on a vu P. Didi qui nous appelle. On a dit qu'est-ce qui se passe là, les gars ? On joue à quoi, là ? Donc là, le plan de carrière n'est plus le même. Sachez que je ressens vous, sectionnation en une semaine et dix plus d'or ! 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 Dix moins, dix moins, dix moins, dix moins, dix moins. Mais les continuons, ils se sont écrasés. Donc, s'il vous plaît, en deux mois. En gros, c'est ça, hein ? Ça veut dire que... Là, on était dépassés par les événements. Vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et tout ça, pour eux. Le groupe Section d'Assaut. Huit rappeurs parisiens, numéro un du top album. Le rap, on peut ne pas aimer. Mais difficile de nier l'impact de Section d'Assaut. Dix-huit mille personnes en transe sur avant qu'elle parte. L'hymne aux mamans, un tube incontournable qui touche tous les publics. C'est batté, car tes grands-frères ont pris du frère. Je me suis surprise moi-même à aimer. Parce qu'il est à la maison, il écoute tout le temps. On regarde les paroles. On sait comprendre ce qu'ils veulent dire. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a un message positif dans ce qu'ils disent. Ils ont pu être décriés parce que ça pouvait être regardé comme étant un peu, j'ai envie de dire, trop doux, voire un peu gnagnant. Mais in fine, c'était des titres qui ont permis au rap vraiment de rentrer dans tous les foyers, d'être très grand public. Donc maintenant, t'as ce rap qui parle à tout le monde, qui plaît à tout le monde, qui est agréable à l'oreille. Il y a différentes voix, Gims aussi, forcément, qui chante, donc du coup, c'est plus agréable. Donc ça se popularise de plus en plus et ils ont un succès fou, c'est-à-dire que les médias commencent à en parler. Ça devient incroyable, en fait, c'est un phénomène. On est passé de pauvre à riche, mec. C'est une dinguerie, gros. Ensemble, tu vois pas ? C'est une dinguerie. C'est ça, on peut dire ce que tu veux, mais c'est une dinguerie. Section d'assaut, ils remettent Paris sur la carte du rap, déjà d'une. Et donc, du coup, ça motive d'autres groupes parisiens en disant, ah, OK, d'accord, je suis pas dans leur tête. Mais je me dis peut-être qu'ils se disent, OK, vas-y, il y a la section d'assaut, bah, vas-y, nous aussi, on peut faire notre truc, tu vois ? C'est pas qu'ils ont ouvert la porte, ils ont mis un chassé pour moi toute la décennie qui a suivi. Ils ont changé pour moi la face, l'univers rap français, tout ce que tu veux. Non, non, la section a fait inspiration et beaucoup de travail en amont pour nous et les autres. On avait ce truc de faire l'émission la plus longue de freestyle pour rentrer dans le livre des records. On reçoit donc des gens qui disent s'appeler l'entourage. Et de ce jour-là, il y avait Alpha One, Necfeu et Dean Burbigo. Je pète un câble sur leur rap. Je découvre Dean Burbigo ce jour-là. Je me dis, c'est qui ce mec-là ? On veut des belles métisses, des restos techs, mec, c'est bref, faire du pèse, mec, grâce à nos textes excitants. Et que les titres O'Britam, Stablam ou les titres Lolita, c'est du hip-hop fan et qui ont goût ? T'as kiffé le style, cela pousse au fond du trou. Les mecs, techniquement, c'est la folie, mais ça punchline. Ils ont la culture de ce qui se passait avant. Et je me disais, il se passe un truc à Paris 75, en fait. La section d'assaut, ça kick. Un 9-9-5, l'entourage, ça kick. Les coups de blues, je leur cogne dedans. Moi, je suis comme le vent. Je suis jamais à bout de souffle. J'écris des textes, marches pour broyer ton cou. Sinon, tout rage, tu peux être fier, c'est du croyant. C'est les années où c'est juste entre nous, des gars qui se connectent sur MySpace, des gars qui se connectent dans des open mics, des gars qui se connaissaient, etc. Et qui forment toute cette bande où on se réunit entre nous, notamment sur un terrain vague à mener le montant où on avait nos habitudes. On n'avait même pas espoir de se faire connaître vraiment. On avait le rêve, mais aucun espoir. Tellement le rap, old school, c'était insensé de faire ça. Surtout à l'époque, parce que c'était encore la honte de faire du rap. C'était pas du tout le truc à la mode, ça, c'est sûr. Être le rappeur de ton lycée, c'est pas là que t'impressionnais les gonzesses pour parler comme un beauf. J'ai rigolé du rap un peu, là. C'était un peu marrant, mais t'avais pas la classe de fou, tu vois. Fallait envoyer, et après, là, peut-être que tu pouvais gratter ta classe, mais pas sinon pas avant. J'ai commencé, je crois que c'était en 2007, en rencontrant Alpha One et Nekfeu dans le lycée Paul Baer dans le 14e. Du coup, c'est Alpha qui m'a un peu chauffé à écrire mes premiers textes, parce qu'à la base, être rappeur français, c'était pas du tout mon but. Et Alpha, là où il était bon, c'est qu'il m'a toujours encouragé et chauffé. Mais de là à en faire une passion qui devient un job, et un truc qui me prend du temps, c'était loin de ma tête, quoi. Je suis vraiment ces personnes. Il y a Alpha One qui me fait pas mal être avec lui, en vrai, tout le temps. Donc ça veut dire, je vais en studio, j'ai 13 ans, je vais en studio avec lui toute la nuit. Il me prenait des taxis, c'est un truc de fou pour moi. Il me prenait des taxis pour aller en studio, je le suivais. La nuit, je mangeais avec lui jusqu'à 3 heures du matin. Après, hop là, j'allais à l'école le matin. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Tout ce qui va autour d'Alpha après, forcément, j'ai été mis dedans. Un groupe qui veut avancer ensemble, qui sont vraiment solidaires, amicalement, artistiquement, humainement, globalement. Et il n'y en a pas un qui avance sans penser à tirer l'autre. Des gens très différents déjà les uns des autres, qui viennent pas des mêmes endroits de Paris, qui ont pas les mêmes origines sociales. On s'est connectés vraiment via la musique et pas forcément à un quartier ou à un lycée, tu vois. Mais quand du coup, on revendiquait quelque chose tous ensemble, ça pouvait être que Paris. Moi, je me souviens de Nekfeu. Il avait un t-shirt assassin, Scred Connection. Ça, c'est Paris aussi. C'est un Paris très important dans l'histoire du rap Paris et de la Scred. Qui s'affichait comme ça fan de la Scred Connection avant ces gars-là ? Je découvre que le groupe de Nekfeu, Alpha One, s'appelle 1995, en hommage à ce qui se passait dans les années 90 dans le rap français. Et le rap américain aussi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des jeunes qui veulent être vieux ? Des mecs comme des Danny Dan, des trucs comme ça. Dans nos têtes, on se dit, mais ils ont pas assez pété. Tu sais, genre, on avait le seum pour eux. Forcément, cette filiation-là, je dis, ok, les frérots, on entend qu'ils ont bouffé leurs classiques années 90. En vrai, Time Bomb, cette école-là, elle nous a carrément éduqués musicalement. Oxmo, 19, on blague ma fille, 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 on blague ma fille. Yeah. Un, Marc Blavo. Pourquoi tu dis que je suis noir ? J'ai la pauvre vers dollars. J'en ai pas l'air, connard, j'espère être millionnaire sans être dollars, blague superman. Pour nous, c'était vraiment nos légendes. Tu vois, genre Oxmo, pour moi, par exemple, c'était vraiment une des plus grandes légendes du monde. C'était parce que c'était incroyable, en vrai. La réalité, Oxmo, toute cette génération-là, c'était... Il y a rien à dire là-dessus, c'était incroyable, tu vois. C'est complètement ouf. Moi, quand j'ai vu arriver ça, j'étais... Vraiment, ça m'a ému. Ça m'a ému. Parce qu'on a l'habitude des vagues qui passent dont on ne parle plus. Mais je pensais vraiment pas que ça allait prendre et que ça allait marquer autant. Je sais même pas s'ils se rendaient tous compte de ce qu'ils faisaient en termes de transmission, d'héritage. Tu vois, ils ont pris un truc, ils leur parlaient, ils l'ont fait avec le cœur et ça a pris. Ces références-là, à ce moment-là, elles servent aussi à valider un peu la démarche et à dire, OK, peut-être que tu viens, je sais pas, du 14e ou je ne sais quel quartier, qui n'est pas forcément historiquement un bastion du rap, mais tu as les bonnes références. C'est qu'une passation de relais éternelle, en fait, ce putain de rap. On allait là où on pouvait prendre un micro, rapper, se faire voir. S'il y avait une caméra, on allait devant. Et on était désacharnés. Et on était vraiment désacharnés et on était relous. C'est-à-dire que les gens, ils en avaient marre de nous, tu vois, et ils nous voyaient partout. Et parfois, on faisait des équipes pour aller dans des open mics différents. En fait, les ambiance open mics, c'était là, tu rappes, mais tout le monde est sur scène, il y a beaucoup plus de monde sur scène que dans le public. Tout le monde est sur scène et quand quelqu'un rappe que tu connais pas, tu le regardes, tu scrutes, t'es très attentif à tout, tu vois. Et s'il est mauvais, alors qu'il est déjà en train de rapper, t'es déjà en train de le charrier, limite, derrière lui avec tes potes. Et s'il est bon, t'es vraiment choqué et à tous les coups, vous connectez, ça devient un gars du crew. Moi, je peux te dire que je me prends la première fois Ken et que je déroule comme un Tex Avery, tu sais, je suis là genre, bon, OK, Alien, que lui, il découvre Népal et que je pense que ça lui fait un effet du style. Ça rendait fou tout le monde au début, les open mics. Je disais à des potes à moi, on va à un endroit, on sait pas si on va rapper, on va écouter peut-être les gens rapper et si on a de la chance, on prend le micro, on rappe. Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Mais il y avait tout un mouvement à Paris, c'était incroyable. Mais je pense que ça a vraiment été initié par l'entourage, ce truc-là. Pour le coup, c'était vraiment eux qui ont rentré ce truc d'open mic, d'aller rapper partout. Et je savais pas en fait ce qui se passait, je savais pas que ces personnes-là, ça allait devenir des personnes aussi importantes dans la musique. Et qu'en vrai, cette bande de potes et de connaissances, elle allait devenir un noyau aussi dur du rap parisien. Progressivement, en fait, on a la restructuration d'un monde du rap. Il y a tout ce mouvement des open mics, des battles qui reviennent au coup du jour. Et en fait, on a tous les gens de la nouvelle génération qui passent par là, avec des vidéos qui ont beaucoup d'impact. On peut penser au Rap Contenders, par exemple. Ok, bienvenue au Rap Contenders. Moi, c'est Donny S. Je vais vous faire une petite présentation du projet. En fait, c'est simple. C'est une ligue de battles, acapella, sans mic, sans instru, sans rien. T'as rien pour te cacher. Ça va se passer le samedi 11 décembre à l'Eclipse. Malheureusement, on peut pas accepter tout le monde parce que c'est gratuit, donc c'est sur invitation. Donc le RC1, en fait, c'est les organisateurs Donny S, Stunner, qui ont contacté Alpha pour lui dire de venir avec ses potes lors de la première édition. Donc Alpha, il en a parlé un peu à tout le monde. Ok, vous êtes bienvenue au Rap Contenders, première édition, première ligue de battles acapella en France. C'est genre historique. C'est vraiment la première édition, donc on se connaît tous et il n'y a que les potes des participants, en tout cas, qui sont venus ramener leurs gars et passer une bonne soirée. Le premier RC1, c'est Nekfeu contre LoJ Constantine. LoJ Constantine n'est récisse Exorcise, représente Just Do It, venu pour exorciser le hip-hop. Et à ma gauche, hip-hop ! Moi, Nekfeu, tout simple, S-Crew, 1995-2013. Nekfeu qui arrive en David contre Goliath, parce qu'on est nourris par plein de clichés à ce moment-là, on s'imagine pas qu'un petit blanc puisse être aussi incisif face. Au cliché, à l'archétype du rappeur noir grand en baggy. Tu crois avoir du courage, mais faut pas tester Zeus quand on a peur de l'orage ? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux, petite bite ? Tu joues les Big Mac, mais dans ton slip, t'as qu'une petite frite. Nekfeu, à ce moment-là, elle arrive avec une coiffure, avec les cheveux un peu collés et tout ça. Il doit se dire... Mais le battle, c'est pas à l'image. C'est ce que tu vas envoyer. Ok les filles, je vous présente un trentenaire fauché. Logique Constantine, a.k.a. tête de grand-père coquet. Coquine consanguine, je crois que t'as trop écouté Zoxy. Le rap à 60 piges, c'est pas pour toi, c'est pour mon pot aussi. Je pense qu'il aime bien cette position de surprise. Tu peux parler sur mes tiflons, mais arrête, tu t'excites. Tu devrais parier sur l'équipe, j'ai 10 ans de moins, mais je t'appelle fiston. C'est vrai, c'est vrai. T'as voulu me rajouter sur Facebook comme une tasse en manque. Fais pas semblant. T'espérais que ça soit moins sanglant ? Ouais, c'est vrai. Le rap, c'est bien sympa, mais t'assures pas, gros. Faudrait que je te casse un bras pour que tu fasses une radio. C'est confortable pour lui à ce moment-là. C'est amusant d'être... d'arriver comme ça et de dire ouais, il pense clairement que je suis pas à ma place, que j'ai rien à faire là. Je pense que c'est ça qui le stimule à ce moment-là. Petit bas, tout fait ça bien, me disent les mecs du bloc. Toi, toi, peut-être que tu poses, mais t'es qu'un nec-feu du pauvre. Je gratte, gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. C'est ce côté-là, moi, qui me plaît dans cette soirée, parce que j'adore cette jurisprudence, en fait. David contre Goliath, j'adore, ça marche toujours. Et la première fois, moi, que j'ai vu nec-feu à Rappel de Nurse, et je pense que je suis pas le seul, je me suis dit, c'est une star, en fait. Alors, c'est une star, genre, il a tout, il rappe trop bien, il est beau gosse, il est charismatique, et vraiment, je pense qu'il a effectivement décomplexé plein de gens, si on se parle franchement par sa couleur de peau, parce qu'il y a, je pense, plein de gens aussi qui se disaient, bon ben, un mec qui me ressemble, des gens qui avaient peut-être plus de mal à s'identifier à Booba ou Raph. Donc, je pense qu'il y a plein de choses comme ça, un peu, qui fonctionnent et qui surprend, même pour des gens très éloignés du rap. À lui, next. Next. À partir du moment où le premier RC sort, moi, je me souviens que je suis à la fac, et tout le monde en parle. Là, tout le monde en parlait, et à la fac, il y avait beaucoup de gens qui, justement, qui étaient pas du tout dans le rap. Tout le monde est dépassé par le truc, je pense que les gars de l'entourage le sont. Ça a pris. Et c'est devenu énorme. Vous savez où vous êtes ? C'est Rap Contenders édition 2. Là, je savais que, par contre, j'allais faire le 2, et que j'allais dans un truc qui allait me donner de l'exposition, tu vois. MCM à gauche, introduis-toi ! Jazibaz, Cool Connexion, Grande Ville. Je me souviens, ça fait un peu pitié, mais bon, forcément, mes parents, ils s'inquiétaient pour mon avenir. Et du coup, j'ai dit à mon père, t'inquiète, là, je vais faire un truc, je vais être connu. Genre, là, je vais faire un truc, après, ça va lancer ma carrière dans le rap. Je lui ai dit ça, ça l'a inquiété encore plus. Tu vois ? Genre, ouais, bien sûr. Pour moi, c'est facile de le faire. Je baisse comme une machine de guerre pendant que ce raciste de merde se branle sur des photos de Marine Le Pen. Tu rentres chez toi, il va y avoir une vidéo avec des centaines de commentaires, donc, tu vois, vraiment, on sait qu'on rentre dans un autre truc, on en est conscient, tu vois, on le voit. Ça arrive aussi à un moment où l'on a globalement Internet, à peu près tout le monde, et surtout, on a des vraies connexions qui nous permettent de surfer normalement, de pas y aller seulement 20 heures par mois, comme c'était encore le cas quelques années avant. Et ça, c'est évidemment un game changer. Nous, on est la génération qui peut faire de la musique tout seul, en fait, mais ça, c'est juste la première fois que ça arrive, tu vois. C'est-à-dire qu'on est la génération où t'as des cartes de son à 200 euros qui apparaissent, des micros à 150 balles. Avenue du Main, dans le 14e, il y avait une boutique de Home Studio qui avait ouvert, qui s'appelait Home Studio, si je dis pas de bêtises, et c'était une des premières à Paris. Et le mec, il a dû me prendre pour un taré. Je l'ai jamais trop connu, mais j'y allais devant et je restais devant comme ça. Pendant des heures, je regardais, et je prenais les catalogues et j'entourais les trucs que je voulais, que je rêvais, tu vois. Et en fait, ça m'a toujours passionné jusqu'au jour où j'arrive à avoir 150 balles et que pour 150 balles, le mec, il me dit qu'il y a une carte son audio avec Pro Tools et tu peux mettre dans ton ordi et truc. Et ça a commencé comme ça et j'ai pris un micro là et un pack pro dip à 39 euros et truc. Et j'ai monté un Home Studio comme ça pour 250 balles à l'époque. Donc on cherchait tous ça. On voulait tous une carte son, un ordi, un micro. Au lieu de rapper pour les gens et t'avais l'impression que le truc s'évaporait et qu'il n'existait plus, on s'est dit on va filmer tout ce qu'on fait en fait. C'est banal aujourd'hui de mettre une vidéo où t'es en train de faire un freestyle. Mais à ce moment-là, c'est une révolution. Les mecs, ils faisaient juste ça, ils rec, et ça y est, on pouvait y aller. Et c'était incroyable. Et ça a développé un... Pareil, ça a participé de la même manière que les Home Studio à faire péter le truc tout doucement et YouTube en plus qui pète au milieu. Et ensuite, on s'est fait une chaîne YouTube, on a commencé à balancer. Et du jour au lendemain, tu te lèves un jour et t'as fait 500 000 vues et tu te dis mais c'est une dinguerie. Après, tu commences à voir des gens qui te reconnaissent, etc. Et moi, j'étais encore au lycée et du coup, j'avais directement tous les jours des gens qui me parlaient de ce que j'avais posté la veille. Tu sais, toutes les planètes étaient alignées, ça veut dire que t'as Rap Contenders qui sort. Je me rappelle que dans Ta Resoa, c'était pas longtemps après, Alpha et Nekfeu, ça avait pété. C'était le premier million. Et tout s'enchaînait. C'est-à-dire qu'on sortait des trucs tellement tout le temps. On sait même pas vraiment ce qui a fait péter quoi, tu vois. Je me dis souvent qu'on était surtout au bon moment. Vraiment, que c'était ça notre chance. C'était une synchronisation avec... Avec le monde, le mouvement Rap, avec nous, notre âge, avec les technologies, comme on dit. On a fait une tournée. On l'a organisée à 90% nous-mêmes, tu vois, de A à Z. Et le Bataclan, c'est la date où il y a le plus de monde. Dans la salle, tu peux mettre 1500. Là, on va arriver à 1600 personnes. Et c'est chez nous, à Paris, tu vois. Donc c'est clair que c'est devant notre public de base. Les premiers qui sont venus aux open mics et tout, ils sont là ce soir. Ça nous fait tellement plaisir, tu vois, de voir qu'ils ont suivi l'évolution. Faire une grosse salle comme ce soir, en étant attendus par des mecs qui nous connaissent, qui connaissent les paroles, ça met beaucoup moins l'impression que faire un open mic à Montreux-ci-bois ou n'importe où. Personne te connaît. Les gens te calculent pas, ils te lancent des pierres. Tu vois, c'est... Donc nous, la pression, elle est derrière nous plutôt. Elle est plutôt derrière les premières scènes. On ne savait pas si ça a remplissé ou quoi. Là, c'est complet. C'est marrant parce qu'ils ont eu un énorme impact, mais si on les compare à la section, le succès est beaucoup plus relatif. On parle de succès commercial. Par contre, l'impact et l'influence qu'ils ont eu en termes de rap, en termes de style, de dégain sur les jeunes de l'époque, de même donner envie de rapper aux gens, il est énorme. Il est vraiment énorme. Bon, le nombre de rappeurs que j'ai eu en interview qui m'ont dit qu'en fait, j'ai commencé à rapper en écoutant Nekfeu, en écoutant La Fawane, en écoutant Dine. Donc ça a vraiment été très très important tout ça. Et du coup, effectivement, ça a créé, je pense, une scission avec une autre école de rap qui finalement a éclos un peu après et qui est une... On va dire les enfants de Salif. On va dire un rap plus référencé 2000 que 90s. Je pense qu'il y a une vraie différence à ce moment-là. C'est une autre école de rap. Le tout début 2010, il y a eu ce premier basculement, retour aux sources, un peu entre guillemets. Et puis, en parallèle, un truc totalement différent, c'est l'arrivée de la trappe en France. Le truc qui est toujours intéressant à regarder avec Gouba, c'est que la réalité dépasse presque ce qu'on pourrait imaginer. Il a toujours été précurseur, c'est quelqu'un qui a toujours eu un temps d'avance et cette capacité à nous amener ailleurs et a donné les tendances. Au moment où les membres du 1-9-9-5 sont dans une période peut-être back to the roots, lui, il est déjà en train de nous inventer ce qui va se passer derrière. C'est intéressant parce que la trappe, c'est pas vraiment un genre de méga-kicker. C'est plus une énergie, un son, un côté un peu bulldozer. Et donc, il y a un peu cette arrivée en force. T'as Bouba qui arrive avec la trappe, t'as Carisse qui arrive derrière. Et le morceau Kalash, où il vient en featuring, il fait son couplet légendaire. C'était un rat-de-marée. J'ai dit, c'est qui, lui ? Quand je vois des boules et caries, je me dis, ok. Là, on a passé un step dans le bresson. Tu vois ? Vraiment. Je te fends le crâne en deux. Quelle oeil va fermer le premier ? En plus, il est sur un album de Bouba. Bouba, ça se vend. C'est écouté et tout ça. Tu viens sur l'album de Bouba, tu fais un couplet super show. Bien sûr que les gens vont dire, c'est qui ce mec-là ? On le suit. On veut ce mec-là. Et moi, le premier, je me suis dit, bah... On veut la suite. Moi, c'est Charisse. Je suis un rappeur originaire de la ville de Sevran, 93-270. Donc, ce serait quoi le style ? Charisse, c'est du cru en gros. Je fais du rap, du gangsta rap. Je fais du rap hardcore, du rap sale. Je fais du trap, du trap musique. Vraiment, il y a un binôme qui est complètement fou, qui se forme, qui est Thérapie et Charisse. Quand ça arrive, je... Je prends une claque. Ça arrive dans mes oreilles comme une nouvelle musique. Donc déjà, c'est très abouti et c'est vraiment Charisse qui trouve son son avec Thérapie. Il y a toute cette image autour de Charisse qui est très différente de celle des mecs de section d'assaut devant Beaubourg. C'est-à-dire que le premier clip qui tourne beaucoup de Charisse, il est en noir et blanc. Il sort d'une kalash. Enfin, il y a un côté vraiment... Il est tourné directement à Sevran, je crois. Et donc, t'as quand même ce côté... On va arriver fort. Evidemment, je me souviens de cette arrivée, en fait. C'est juste l'arrivée. L'arrivée, mais il y a vraiment un truc de... genre le grand méchant du rap français. Là, on découvre la brutalité de Charisse, qui est là en mode 2-7-2-7, avec des adlibs incroyables. Le mec, il est chargé sous testostérone. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je prends les jetons, je prends les espèces. Je suis un putain de chien, donc je les baisse dans la position propre à mon espèce. Moi, je me rappelle les freestyles où il était tellement sentencieux. Les premiers trucs où il hurlait et tout. Moi, j'étais fasciné, en même temps terrifié. Je me disais, mais c'est quoi ce fou ? Genre, qu'est-ce qui... Ça met tout de suite un truc. Tu te dis, OK, il est trop fort. En même temps, je suis pas sûr d'avoir envie d'être son ingé son, parce que quand même, il a l'air agité. Donc moi, c'est Farid Bourimèche. J'étais coproducteur du label Thérapie Musique. On a signé Charisse dedans, en 2012. Sevran était considéré comme une ville dangereuse. On demandait à envoyer l'armée là-bas, à cette époque-là. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on envoie Zo. On était dans un coup de pression musicale. Le mec, il est là. J'ai envie de dire, OK, OK. Le nom d'un mort à toi est sur la peau. Les singes viennent de sortir du... Il y a quand même vraiment un côté, on est venu prendre Paris, on est monté sur Paris, mais vraiment pour tout embarquer. Et effectivement, à ce moment-là, il y a cette impression, c'est que la banlieue est revenue, fort. C'est plus fort. Déjà, deux jours après, le téléphone commence à sonner. Tu vois ? Non seulement par la maison de disques qui avait plein de propositions de promotion et de partenariat, mais aussi par les gens qui étaient choqués aussi. Je me dis ça va être quelque chose et est-ce que ça va être ensuite un album, un bon album ? Ça, c'était moins évident. Et donc après, c'est quoi la suite ? C'est l'album, forcément ? L'album, en fait, il est déjà quasiment fini. Là, il reste juste les feats à faire. Il y a peut-être deux, trois titres encore à faire. Tu vois ? Et l'album, il est fini. Il faut enchaîner. Il faut taffer, il faut taffer. En plus, maintenant, avec Internet, les gens, ils sont pressés. Il avait pas mal de sons déjà faits. Il est arrivé avec peut-être une vingtaine de sons qu'on a retouchés, bidouillés, remixés. Et du coup, c'est devenu hors noir. Tu sais, nous, on prenait six heures de studio, on ressortait avec trois sons. Dans les trois sons, t'avais Kalash, t'avais Chargé et t'avais Jebibi. Karis, il rigolait pas, il écrivait chez lui. Je pense que quand l'album, il va sortir, ça va être la guerre des claviers, frère. Bah, t'es sûr de toi, hein ? Ouais, je suis sûr de moi, parce que j'ai fait du bon boulot. Tu vois, c'est le public qui me met là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, qu'est-ce que je dois faire après derrière ? Ça fait que je progresse. Faut que je leur montre qu'ils ont eu raison de me mettre là, il faut que je frappe encore plus fort, tu vois. Et c'est ça que je vais faire. À cette époque-là, je crois que les albums sortent encore le lundi en France. L'album de Karis, il a leaké le vendredi, je crois, sur Internet. Et il a un concert à la Boule Noir le lundi. Et donc j'y vais. Vous savez d'où on vient ? On vient d'où, poto ? Dis-le ! 9-3 ! Bien ouest, mon gars, 9-3 ! Le zoo, frère ! Ce bras est là ! Ce bras est là ! Ce bras est là ! J'ai l'impression d'assister à autre chose. En plus, moi, tu vois, j'ai pas fait 36 000 concerts à cette époque-là dans ma vie, donc je me rends compte de la déflagration que c'est. Je prends pas les couilles de Pirolla 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 Je trouve mes couilles Qu'est-ce que c'était la ? C'est la ? Les singes viennent de sortir du zon Armés comme un éponge-jeu-garde L'ange de la mort dans la peau Les singes viennent de sortir du zon Or Noir a redéfini pas mal de choses, même pour des rappeurs très éloignés de lui, comme la section d'assaut, comme l'entourage. Or Noir, qu'est-ce qu'il se passe quand cet album sort ? Il se passe un truc fou, tu vois. Je n'ai même pas à te dire si c'est parce que les prods sont bien ou si c'est parce que le rappeur est bon. Je sais juste que quand Or Noir, ça arrive, on est tous comme Asse, en mode, OK, on n'écoute que ça pendant trois mois. Vous êtes fait de l'héros ! Faites du bruit ! Il a réouvert une brèche. Je ne dis pas qu'il l'a ouvert parce que le rap hardcore, ça existe depuis longtemps, mais il a réouvert surtout. Il y a eu les chiffres derrière, il y a eu le succès. Donc c'est OK, on peut être sombre, hardcore, raconter des trucs de rue et avoir du succès. OK, c'est reparti. C'est marrant parce que des fois, je venais à des concerts ou à des trucs et tout, il y a des gens qui m'apportaient leurs CD, ils me faisaient écouter leurs sons et j'ai l'impression que c'était un morceau à WAM. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça commence à devenir un phénomène. Il y a plein de gens qui venaient me voir. Il y a un tel, il rappe comme toi. Lui, il rappe comme toi. Ils font tous pareil, ils font tous du risque. Tout le monde a voulu en faire. Tout le monde a voulu avoir son or noir. Tout le monde a voulu trapper comme ça. Et tout le monde a voulu avoir cette esthétique. Peu de gens ont réussi. Il y a eu un avant, un après. Et puis, lui, pour le coup, ça, c'est intéressant. Ça se suit dans les ventes. Avec Thérapie, on discutait. Et puis, quand on a fini l'album et qu'on l'a rendu, il me dit, si on fait 8 000, 10 000 ventes, au bout de six mois, on est bien. Puis, on fait 19 000 premières semaines. Tu vois ? Et le disque d'or, il suit, je crois, deux, trois mois après. La chance qu'on a eue, c'est que la street, on l'avait déjà. Parce que voilà, Karis, il vient du rap, tout ça. Mais dans le rap français, il y a des trucs à voir. C'est que t'as les hipsters, t'as les bobos. Après, c'est nos mots à nous, tu vois ? Et t'as les meufs et t'as la cité. Tu vois ? Si t'as ces quatre-là, t'es un boss. Et nous, à l'époque, justement, on Karis, et on a réussi à avoir ces quatre-là. C'est là qu'on voit vraiment l'impact. Vraiment. Je pense qu'il y a deux énergies impères à retenir de ce côté affirmation de Karis sur or noir. C'est qu'il y avait une sorte de musique sur... Ouais, le rap parisien est revenu en force, etc. Et on ne peut pas se mentir sur le côté originel du rap. Ben, le Zart. Je pense qu'à un moment donné, ils ont dû se sentir un peu lésés de il y en a que pour Paris. Puis la presse, même pas forcément spécialisée, parlait aussi de ces rappeurs parisiens, ou même des fois de Provence. Et où est la banlieue dans tout ça ? Il y a eu des rappeurs, évidemment, mais de stars comme Karis, on n'en avait pas eu. Donc, c'est marrant. Moi, je me souviens d'une anecdote qui m'a eu dans l'interview, c'est qu'en fait, il était, je ne sais plus dans quelle ville de France, très loin de la région parisienne, et ils se retournent, il y a des gens qui le voient, et ils lui disent 2-7, 2-7 ! Tu sais, c'était devenu un cri de ralliement. 2-7, dire S-E-V-R-A-N, tu vois ? Même quand tu n'étais pas de Sevran, même quand tu n'avais jamais mis les pieds à Sevran. Celui qui incarne le retour en force, pour moi, du rap de Banlieue, c'est Karis. Et donc, il y a cette revendication de Sevran qui, à ce moment-là, nous, on ne le sait pas, va clairement être la ville importante du rap français des années 10. Karis a été le premier à cette période-là. Tu vois ? Ça a ouvert la porte à plein d'autres, après. Je pense que le début de cette décennie, c'est un retour aux sources. Parallèlement à ça, quelque chose de très nouveau, qu'on n'avait jamais entendu, qui a imposé une nouvelle direction. Et alors après, c'était l'explosion. Le cloud, la frotrap, la drill. On n'a jamais eu autant de diversité dans le rap. Je veux faire de l'oseille, mais ces bâtards veulent me canner. Je veux faire de l'oseille, mais ces bâtards veulent me canner. Ça, l'est la sonorité. Sauvacherie. Choquée de la brutalité. De 100 à l'heure, je suis dans un film. Un verre de trop, je me sens invincible. C'est cool, mais ça dépend de l'usage. Et moi, je suis rarement le plus sale. Le rap, c'est devenu tellement large. Tu vois, il y a tellement de courants de rap, il y a tellement de styles différents. Les mecs, ils viennent de partout. C'est devenu n'importe quoi, tellement c'est bien. Mais c'est peut-être parce que je suis trop déter que je les ai distancés. Le plus dur, c'est de le faire. Ce n'est pas d'y penser. Cette année, c'est la guerre. Reviens les ambulanciers. Je suis dans le game en roue arrière. J'ai l'impression qu'entre 2015 et 2018, c'est un peu là que se situe un genre de second âge d'or où, on verra avec le recul, mais où je pense qu'il y a énormément de disques qui vont être les disques les plus marquants en bas de la décennie, etc. Voire du rap. Je ne sais pas, Nero Nemesis, c'est un album fou. Quand tu vois que Booba, il arrive à revenir après tant d'albums avec un album quasi parfait, qui est juste une gifle technologique pour tout le monde. Où les prods sont mieux, les mix sont mieux, les couplets sont mieux que tout le monde à ce moment-là, alors que le mec, tu penses qu'il aurait pu être quatre fois éteint avant. Déjà, beaucoup de disques de qualité dans ce moment-là. Et je dis disques, mais justement, le projet qu'on a surtout écouté en streaming. Au moment où moi, ça commence doucement à prendre, le streaming, ça pète. Et là, c'est parti après. C'est cadeau. À partir des années 2010, on a une extension de ces publics du rap. Au niveau des classes moyennes, plutôt, ces rappeurs vont toucher progressivement un niveau public. Et la dernière étape, c'est évidemment la prise en compte de cette écoute du rap dans les ventes de disques via la prise en compte du streaming. Et ça se fait à partir de 2016. Et en fait, là, on a une explosion de la part du rap dans les statistiques, ce qui donne à voir le fait que le rap est un genre musical qui est très écouté en France. Et ce qui conduit, bien entendu, l'industrie musicale à investir largement dessus. Tout ça a créé un moment, une porte où on a réussi à tous rentrer dedans. Et c'est magnifique, en vrai. Cette restructuration, évidemment, elle ne se fait pas avec le rap comme musique de niche, mais avec le rap comme étant devenu l'un des cœurs de l'industrie musicale. MHD, je me souviens qu'au départ, bon, déjà, son histoire est folle. J'habitais pile dans le 19e, tu vois, avenue Simon-Bolivard, donc c'est vraiment juste à côté de son quartier. Et à ce moment-là, il se critch, il me dit, vas-y, viens, accompagne-moi, je dois filmer un neuf réseau dans leur cité. Et là, on arrive, la vie de moi, MHD, c'était le plus nul de son équipe. Mais vraiment, genre, il n'y avait rien qui ressortait, etc. Les mecs chelous, on est sympa, c'est la qualité, on est sympa, ça n'a pas un sens au pot, donc tu fais ta connerie, on ne parle pas, pourquoi porter un timbal, si la base des rigeants ne craint, le garde du corps se puse de, repousse ta mort à deux minutes de retard. Voilà, on faisait de la trappe, voilà, de la trappe comme tout le monde. Après un moment, on voyait que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, donc tout le monde a essayé de mettre une pause. Du coup, même moi, j'ai mis une pause et entre-temps, j'ai travaillé, je suis parti en vacances, tout ça, et vas-y. J'avais même oublié le rap. Et là, en fait, à un moment, tu vois, quand tu n'es pas le plus fort dans un genre, remise en question totale, qu'est-ce que je fais pour sortir du lot ? Je vais faire mon truc de mon côté, tranquillement. Je vais essayer de faire des petits trucs à gauche, à droite, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis, on va attendre. Il était livreur de pizza, il met une vidéo sur Facebook, on est sur Facebook encore avec la vidéo, elle devient virale, et il est juste en train de rapper sur l'instrumental à la base. Et donc il y a un truc très instinctif, très sincère chez MHD. La vidéo a duré exactement 15 secondes, et moi, je n'étais pas trop au réseau social. Je n'avais pas beaucoup d'amis, là, en plus. Et du coup, on est partis au jet ski. C'est la première fois qu'on mettais du jet ski. Donc ça veut dire, dès qu'on reçoit le mail de confirmation pour la séance de jet ski, là, ça part, on se bulle dans la chambre, hop, coussin, les gens sont torses nus, tout ça. Et là, on met le son, Peace Square, chez Kinnini. Peace Square. Et à la fin, il y a un truc qui continue. Et moi, j'ai le réflexe de rapper directement dessus. Et là, il y a un gars à moi, il me dit, vas-y, vas-y, refais, refais, venons, refais, mais on filme cette fois-ci. C'est-à-dire, on remet le son. Là, je me filme, je suis torsionné, on est en train de crier, bam, bam, je suis en train de rapper. Et hop, je mets sur mes réseaux, on part au jet ski, on revient, et dès que je reviens, je vois mon téléphone, il est blindé de notifications. Je dis, wesh, c'est soit dans la vidéo, il y a une dinguerie, il y a quelqu'un qui est tout nu, ou soit le truc, qu'il a marché, quoi. C'est assez incroyable de poster une petite vidéo comme ça, pour rigoler, et ensuite de voir qu'on a fait un million de vues, c'est ouf. Et là, bam, grosse surprise, je vois des millions de partages. C'est dingue. Le succès est immédiat, un éditeur de musique vous repère, et là, c'est parti. C'est parti, l'aventure commence. Let's go, on part, on va faire maintenant de l'afro-trap, c'est comment ? Afro-trap ? Afro-trap, c'est quoi ? Moi, je me dis, attends, l'aventure du sud des Etats-Unis, mélangé avec la musique africaine. Bon. Je suis seul raté, t'es sur le bonheur touche, Afro-trap a marqué, donne sa clou ma gros, file mon chèque, on m'a donné la... Ce qui est fort, c'est que ça correspond totalement à qui est MHD. Là, c'est la cité, Et là, quand on donne nos clips, tout ça, là. Après, il y a aussi en haut, par le tour. On utilise toute la cité pour sonner nos clips. Moi, quand je l'écoute, je vois exactement mais exactement l'authenticité d'un mec de la cité rouge de sa génération. Naturel, naturel ! Ouais, ouais ! Donc, c'est lui à 100%. C'est à l'image de la ville qui est cosmopolite. Je suis un très, très gros fan de l'entourage, des e-bash, tout ça. Réapparition de JLM, c'est la fanatique. Le hip-hop a rendu que pas de ma fanatique. Mon style est intergalactique, ma pratique grammatique. Un jeune mec qui a son origine africaine, qui a son origine parisienne, qui mélange les deux et qui, en mélangeant les deux, crée un signe musical, non, mais c'est incroyable. C'est la Champions League, 9-3, c'est la Champions League. 9-4, c'est la Champions League, 9-5, c'est la Champions League. Ses origines respectées à 100%, mélangées avec ce qu'il passionne, le rap, et pour le coup, grande vague de cette époque, l'attrape plus précisément. Le mec te raconte des trucs de rue. On se bute à la peufra, tu te butes à la yoga. Il est en train de parler de smoke. Tu vois, je vais dire... Et celle-là, je me dis, ok, le côté de la rap, c'est donc les paroles et la musique, elle est afro. Et je me dis, ok, il tient quelque chose, le mec. Tu te butes à la yoga, on se bute à la peufra, c'est la Champions League, 7-5, c'est la Champions League, 9-1, c'est la Champions League. Et il a un côté club. Tu sais, les gens comme Orgasmic ou Tequila Tex qui m'en parlent, parce qu'eux, ils sont obsédés par le futur. Qu'est-ce qu'on joue demain en club pour être les plus cools du monde ? Et à ce moment-là, il y a eu un moment, ou un laps de temps de six mois, où le truc le plus cool, c'était MHD. Après, tout d'un coup, rat de marée, j'entends tous les j'aime écouter ça. MHD, ça arrivait tellement vite, ça a pris tellement vite. Il a tous les ingrédients et il a la bonne recette. Et dansant, sérieux, afro, parisien, un peu de foot, des gimmicks, des refrains, je vais te dire, tu ne pouvais pas faire plus complet. Les gens, ils ont kiffé. Pourquoi, à mon avis ? C'est parce que ça te donne une autre image du quartier, on va dire. Parce que généralement, dans le quartier, on voit plutôt des clips, tu vois ? Plus sombres, durs. Plus sombres, durs, tu vois ? Hardcore, tu vois ? Et moi, c'est tout le contraire, tu vois ? Je suis quand même au quartier, mais là, on voit les grands du quartier même qui dansent, tout ça, tu vois ? Ça donne le sourire quand on voit le clip. Moi, dès que je regarde les clips, ça me fait sourire. MHD est un truc assez novateur. Et ça, on peut en être fier, d'ailleurs, en tant que Français et Parisien, parce que c'est assez rare que le rap français crée des sonorités. Un jour, je me réveille. Moi, je suis un mec d'Instagram et je suis une fille qui s'appelle Erika Mena et qui est dans une grosse télé-réalité américaine. Je la vois dans un jet avec des amis à elle en train de danser sur un morceau d'MHD. Le pas de danse qu'elle fait, c'est un pas de danse du clip d'MHD. Elle a vu le truc, elle a aimé, elle l'a imité, elle a fait la même chose. J'ai dit, il a gagné. Il peut s'exporter. On fait de l'afrotrap en Espagne, on fait de l'afrotrap en Bulgarie. Qui aurait cru un jour qu'on pourrait écouter de l'afrotrap bulgare ? Et pourtant, ça existe. Et on a des rappeurs bulgares qui se réapproprient cette esthétique, qui mettent des maillots du Paris Saint-Germain parce qu'MHD a mis des maillots du Paris Saint-Germain en Bulgarie et qui disent « ouache » dans leur chanson. La particularité dans l'ascension d'MHD, c'est la façon dont il a porté Paris dans le monde entier avec une musique qui est très empreinte de sonorités d'Afrique de l'Ouest notamment. Paris, ça a toujours été une terre d'exil. Donc, en gros, il y a toute cette histoire-là qui s'est toujours écrite avec Paris, qui a toujours été une ville de transition et de fluctuation musicale. Et moi, le truc, c'est qu'on parle de Paname, mais je pense que c'est l'esprit de Paname avant de parler du lieu géographique. parce que quand tu grandis dans un contexte aussi riche, aussi multiculturel, tout en gardant ta différence, ce choc, cette collision sociale, provoquait quelque chose d'inési. C'est l'esprit de Paris. C'est pas tout. MHD, il est super intéressant parce qu'il nous dit « Attendez, moi, je suis parisien, je me revendique de Paris et surtout, Paris, c'est le centre du monde, c'est le centre de mon monde, mais c'est vraiment le centre du monde. Quand il fait Paris sa Champions League, il n'oublie personne non plus. Il parle de tous les départements de l'Île-de-France parce qu'il a bien conscience que Paris, c'est pas simplement son Paris Intramuros à lui, c'est pas simplement son quartier, quartier combat dans le 19e arrondissement, mais c'est aussi les 12 millions d'habitants qu'il y a derrière avec les départements de petites et de grandes couronnes. Je pense que je suis arrivé à un bon moment, on va dire. Ouais. Parce que les gens, ils ne voyaient que la trappe. Trappe, 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 trappe. Et il y a le changement qui a commencé à venir un peu. Il y a eu des petites transitions qui ont fait que maintenant aussi je suis là. Niska aussi, qui est venu avec son délire. avec les petits gestuels dans ses clips. Les PNL qui sont arrivés avec leur délire aussi, les gens, ils ont accroché totalement. tous les départements avaient pété. Tu vois, le 7-7, tu avais eu les deux bas, les Mystic, 9-2, beat the bull, tout ce qu'on connaît, Lunatic, etc. Le 9-3, NTM, Tandem, c'est fou, j'en passe, 9-4, Mafia qu'un free, 9-5, il y avait eu le secteur A. Le 7-8, il y avait eu Expression directe, La Fouine. Il m'en connaît juste le 9-1. Et tu vois, comme il dit Niska, je viens du 9-1, je vais essayer de me bagarrer. Malheureusement, on n'a connu que ça. Donc nous, on a beaucoup perdu de temps dans la violence. C'est-à-dire que tu vois, dans le 9-1, tu as trois villes fortes, tu vois. Donc tu as Évry, qui est la capitale de l'Essonne, tu as Grigny, avec une grosse cité, la Grande Borne, et tu as Corbeil, avec une grosse cité aussi, d'anciens, les Tartereys. C'est la frontière entre deux cités rivales. Les jeunes des Tartereys et des Pyramides ne s'aiment pas et pour certains, cela confine à la haine. Attention qu'on a des armes ! N'importe quel point, je veux dire à la caméra, n'importe qui qui vient ici, il est mort ! C'est tout ! C'est tout ! On les attend ! On les attend ! Le procès qui s'ouvre aujourd'hui permettra peut-être de comprendre comment une rivalité traditionnelle entre jeunes de quartier voisin a pu aller jusqu'à la mort d'un garçon de 17 ans. En vrai, le 9 ans, il a toujours été très important dans le rap français. Moi, je n'ai pas été surpris dans ce coup de voir des gens arriver du 91. Il y a une école, il y a une histoire. Il y avait Old Carrey, puis il y avait L.M.C. Clic, mais c'était pas... c'était pas aussi, entre guillemets, il n'y avait pas ce truc mainstream, ce côté qui pouvait toucher les gens. Après, bon, pardon, le 91, il y avait Sineke et Jams. Mais tu vois, dans le 91, on est chauvin, mais on est chauvin du 91 aussi. Moi, je viens d'Evry, et Sineke et Jams, ils viennent des Ulysse. Donc c'est, on représente un quartier, un territoire. Je suis un ouf, là, je te parle, mais en fait, il y a eu D.C.E.Z. Mais D.C. c'est différent. D.C. c'est un peu différent, pourquoi, parce que D.C.E.Z., il était du quartier ennemi, de mon quartier. Donc en fait, D.C.E.Z., il a pété, mais j'étais pas fier, j'étais pas derrière lui, parce que forcément, il venait du quartier ennemi. Donc du coup, j'avais un peu cette blessure. J'étais content, mais en même temps, pas content. Je disais, putain, j'ai grave la haine. Parce que moi, mon gars, c'était all carry. Donc 91, oui, forcément, au bout d'un moment, il fallait que ça pète. Et quand ça pète, ça pète pour de vrai. PNL, ça a été une vague qu'on n'a pas vu venir. Claude et tout ça, je me suis dit, oh. Tout le rap français, finalement, a vu l'arrivée de PNL comme un sacré coup. Au début, je me suis dit, ils font quoi les frérots, là ? C'est quoi ? C'est un gag ? Et puis quand tu rentres dedans, c'est fini. Ils sont sortis quasiment de nulle part. Ils ont imposé un style qu'on avait peu ou pas entendu en France. Ils ont créé un univers, limite, leur propre champ lexical, ils sont montés avec leurs propres potes. Ils n'ont jamais donné d'interview, ils n'ont jamais signé et ils ont tout tué. Je veux du L, je veux du V, je veux du G pour désapper Taracly. Ico, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panoparadis. C'est bloqué à bon bas, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu, il y a un clivot des plans. Gros chac, gros chac esthétique. Ils ont créé une esthétique. Et inspiré, mais loin d'être copié du son américain, c'est-à-dire que oui, le clor de rap à la PNL, tu peux trouver des choses chez Lider, que chez Ilyse, dans le rap de Chicago, dans plein de choses, mais en vrai, leur manière de le faire, elle leur est propre. C'est vrai que plus les quartiers s'éloignent de Paris, plus ils ont une identité qui leur ressemble. Je suis dans ma pull, je suis dans ma pull, pull, oh shit, le shit, le shit, pull, censure le pull, oh là là, dégage ton pull. Tu sais, quand tu es renfermé sur toi-même, tu es dans ton monde, tu t'inventes ton monde, tu fais ton truc, tu es hermétique à tout ce qui se passe, donc tu n'es pas influencé par quoi que ce soit. Et c'est pour ça, 9-1, on a vraiment notre propre style à nous, notre propre manière d'être, notre propre manière de vivre, parce qu'on ne se mélange pas. Ça part d'un entre-soi, revendiqué, hors de question de faire quoi que ce soit avec les autres, on est vraiment entre nous, on parle de notre territoire, etc. Mais au final, c'est écouté par toute la France. Bizarrement, c'est en restant entre-soi et dans l'hyper-local qu'on va avoir un succès global, voire international. Ils voulaient le monde ou rien, et bien ils l'ont eu. Chaque clip publié sur Internet récolte des dizaines de millions de vues. En France, la presse s'enflamme jusqu'aux Etats-Unis où les frères ont fait la une d'une célèbre revue musicale, et ce sans accorder le moindre interview. C'est ce qui se met aussi à un moment à plaire à tout le monde parce qu'il y a une envie justement de se projeter dans le quotidien de ce que peuvent être les tartarets, endroit ultra mystérieux, parce que ultra loin, parce qu'avec ses propres codes, son propre langage, etc. Ils sont arrivés avec un discours très banlieue, c'était tout de suite PNL, 9-1, les tartarets, machin, ils expliquent que ça a été des vendeurs de tuechis, etc. Mais ils ne l'ont jamais présenté comme une fierté. Ils ont utilisé ce mode de vie non pas pour le glorifier comme on avait l'habitude de faire, mais plutôt pour en montrer le côté très réel et très nul. Le four, il n'est pas présenté comme un truc stylé. Le four, il est présenté comme un truc qui ne permet pas d'aller loin. Et ces mecs-là, on les croit. Leur dernier album, disque de platine en 10 jours, détient le record d'écoute en streaming sur une journée. Leur dernier single, Naha, a été plus écouté en ligne que le titre work de Drake et Rihanna. La musique redevient un peu plus intimiste, un peu plus triste aussi, ultra désillusionnée, tu vois, sur cette idée de... On n'a pas pu changer le monde, le monde ne s'est pas adapté à nous. Donc en fait, il y a ce truc de on nous a mis à l'écart et on nous a abandonnés. Chez Booba, il y avait de la colère. Chez PNL, il n'y a presque même plus de colère en fait. C'est que de la tristesse, du spleen, des choses comme ça. Donc je pense que tout ça, ça raconte un peu aussi la manière dont on n'a pas réussi à intégrer les gens qui auraient voulu être intégrés à juste titre d'ailleurs. Si on devait choisir un hymne de la décennie passée, ce sera le monde au rien. J'ai l'impression... Et même sur... Pas faire de la philosophie de contour, même sur le côté un peu désenchanté de cette génération-là, j'ai l'impression que c'est la bande-son... Peut-être que ma... Mon prisme, il est un peu biaisé, mais c'est de la bande-son de la décennie passée, vraiment. Effectivement, à un moment, tu as l'impression que ce département-là va commencer à... ne pas prendre le contrôle, parce que c'est un peu exagéré, mais en tout cas, être partout et avoir plein de représentants, mais pour le coup, dans des esthétiques très différentes. Le 9-1 a été mis de côté pendant longtemps. Très longtemps. Et à un moment, quand ils ont pris le jeu, ça arrivait de partout dans le 9-1. Mais vraiment de partout. quand tu baillonne quelqu'un et que tu ne le tues pas, il va retirer ce foulard. Par contre, quand il ne va pas aller, tu ne pourras plus l'arrêter. Oui, le 9-1, c'est fou, en fait. Ce qui se passe, je te jure que même nous, on ne l'aurait jamais imaginé. Pour nous, c'était mort. C'est en mode, bah, si, on est le département maudit. Tant pis, on ne peut pas, tant pis, ce n'est pas grave. Tant pis. Là, quand tu vois, c'est un truc de fou, on a d'autres revanches. Moi, je suis fier, on est fier. Quand ça pète, en plus, ça pète pour de vrai. C'est au niveau mondial, c'est au niveau... ça pète pour de vrai. C'est ça notre revanche sur le rap. C'est PNL, assis au troisième étage de la Tour Eiffel. C'est ça notre revanche. Personne ne croyait en nous. Maintenant, on est là. Pour longtemps, ça va durer. On ne bouge plus. Fianso 2016-2017, c'est quand même une grosse déflagration. Quand Sofiane y revient, le 9-3, ça n'a pas été oublié parce qu'il y a encore plein de choses, mais à ce moment-là, on ne parle que du 9-1. Et donc Sofiane, non seulement il arrive avec un rap un peu plus kické à l'ancienne, assez physique, assez frontal, mais aussi, il revient avec le 9-3 qui est un peu bastion historique du rap dans son évolution en France. Qu'est-ce que t'as fait depuis ? Pourquoi cette absence ? Je fais la vie, je fais la vie. Je fais la vie, frère, la vraie vie. J'ai fait la vie, alhamdoulilah. J'ai avancé, j'ai monté des sociétés, j'avance avec mes frérots. Je suis passé un peu en hauteur pour d'autres artistes et puis voilà. En vérité, je n'ai pas fait mes chiffres à ce moment-là. Je me suis dit vas-y, tranquille, on va se concentrer sur autre chose, on va aller faire autre chose, tranquille. Et puis dès que j'aurai l'envie, on reviendra. Et donc dès que l'envie est revenue, on est revenu. Il voit ce qui se passe, il est très intelligent, il voit qui est poussé par les médias, qui remporte les victoires de la musique, il voit que ce n'est pas en faisant ce qu'il fait qu'il en aura, du coup il va à fond dans la proposition inverse. Je sais faire un truc et je sais bien le faire. Donc je suis allé dedans. Fixé sur la cible, c'est sombre en effet. Sortir d'où j'étais, personne ne m'égale, c'était impossible. Alors je l'ai fait. Mes frérots m'ont dit, tiens-toi tu régales. Moi, je suis un enfant des années 2000. Moi, je me suis buté à Tandem, à Salif, à tout ça. Donc c'est ça que je vais faire à ma sauce, mais c'est ça que je vais faire. Parce que c'est ça ses références en fait. C'est ça ses refs. C'est lui qui revient à un truc le plus simple. Tu rappes avec tes gars derrière et tu découpes la fraude. Il arrive en contrepoint avec ce qui se faisait jusque-là dans le rap grand parisien. Il vient réaffirmer un ancrage très street du rap français. C'est ça qui plaît aussi. C'est qu'à ce moment-là, il propose une alternative à tout un truc où tout le monde veut faire du PNL. Donc à ce moment-là, tous les clips, il y a des drones, il y a de l'autotune un peu planant sur tous les morceaux, etc. Et lui, il revient à un truc un peu de kickage aussi en fait. C'est-à-dire qu'il a pris le côté plus authentique, plus street, plus ancré dans la banlieue que pouvait apporter un charisse, mais il a remis aussi le kick, la découpe, la rime qu'il avait apporté la section, l'entourage, etc. Et pour moi, c'est ça aussi. Ce moment-là, c'est une, la remise au bout du jour d'une esthétique très 2000. Et pour le coup, on peut s'éphianso, Nino à la même époque aussi. Il y avait vraiment un truc genre, moi quand je les écoute, je me dis, ah c'est le rap de la fin de la décennie que j'écoutais moi en street CD. Et bien là, juste ça fait des millions de vues sur YouTube. Effectivement, comme il vient du rap des années 2000, il vient d'un rap qui n'a pas été vraiment écouté à cette époque-là. En fait, lui, il n'a pas vraiment attendu que ce soit de nouveau cool pour s'intéresser à ça, pour rapper ça, etc. Je suis tête cramée, je fais du rap de Kaira, c'est évident, tu vois, c'est évident. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a réussi à le faire avec des cheats durs. Et un discours de « Moi, je veux en être ». Moi, j'ai tout ça qui m'a beaucoup plu, c'est « Ok, ça ne marche pas pour moi, mais je connais toute l'industrie, je connais tout le monde, je vais name-drop des gens, et moi, je veux être, je veux brasser, je veux que ça marche pour moi. » Je suis le chien au moins quand ? Entre les deux générations. Avec ce cas, cette caractéristique très débrouillardise, mais de manière banlieusarde, c'est-à-dire, chez nous, on est là, on se pose, on va dans les quartiers de France et on rappe, et on fait un clip, et on le sort. On a tout enlevé. Tout le costume, tout le décor, tout le décor, tout le nique sa mère. Un rappeur, un beat, une caméra. Et un lieu. Et un lieu aussi. Et un lieu. Et il se passe ce qui se passe, frère. Et nique sa mère. C'est le pur banlieusard. C'est le pur produit de la banlieue. Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il représente, sa réussite, c'est clairement le 9-3. C'est le pur banlieusard. Sofiane arrive à un endroit pour replacer le 93 sur la carte du rap. Le 9-3, c'est normal, c'est la baraque. Même moi, qui vivais en Picardie, j'ai grandi en pensant que Seine-Saint-Denis c'était l'endroit le plus cool du monde parce que j'écoutais NTM. Il y avait vraiment ce truc-là en mode de c'est la Seine-Saint-Denis à base de pop. Et on chantait ça partout en France alors qu'on n'avait jamais mis les pieds là-bas. Il y a un petit truc qui s'est fait depuis ici et on est bien ici. Il y a un petit mouvement ici et c'est ici que ça se passe. Tous les mecs du 9-3 te diront la même chose, c'est que 9-3, c'est pas pareil. La Seine-Saint-Denis, c'est la Seine-Saint-Denis. Ils sont bien fiers et ils ont bien raison parce que c'est un gros département du rap. C'est NTM, c'est Mac Tire, c'est Ousmane Badara, donc Alpha 5-20, c'est plein de gens en fait. D'ailleurs, 9-3 Empire, ultra intéressant parce qu'une sorte de pré-bande organisée, c'est-à-dire cette logique de réunir tout le monde autour d'un seul projet pour surtout défendre un territoire qui serait le 9-3. L'idée, elle est pas, basique pour tout mec agrandi dans le 9-3 ou tout rappeur du 93, on a tous rêvé de faire un truc comme ça, tu vois, et je suis juste plus têtu que la moyenne. Et c'est ça, la richesse de notre rap français. Vous êtes là en mode banlieue, c'est peut-être un petit peu diffus pour vous. Moi, je vais vous resituer l'Empire et vous allez voir que c'est riche et que c'est beaucoup, c'est beaucoup le 93. Et donc, cette compil, elle m'a remis le nez dans « Ah ouais, mais c'est vrai que ouais, Dinos, ouais, Alpha 5-20, ouais, McTire, ouais, NTM, enfin, en fait, oui, c'est le rap français, c'est une grosse partie du rap français. Il a du cran. Parce que, lui, il le fait. Tu vois, c'était un projet et une idée qui a dû émerger 15 fois où les gens, ils se disent « Ouais, ce serait lourd qu'on fasse un truc entre nous. » Ouais, mais qui le lead, en fait, ce truc ? Qui le met en place ? Avec toute l'humilité de la terre, frère, je suis allé voir tous ces gens-là que tu vois dans le truc et je suis parti les voir offrez-le-moi à moi. Je vous le demande. Venez, on laisse les petites virgules de côté pour faire un grand truc. Venez, on fait un truc grand, les frères. Son côté 9-3, son côté les Etats-Unis du ghetto, j'ai trouvé ça super intelligent et super lui. Vincent, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire toutes les pièces de théâtre qu'il veut, tous les films qu'il veut, il sera 9-3 jusqu'à la mort. Et je pense qu'il le sait. et c'est très important dans son ADN. Nous avons souhaité que la réflexion des architectes et des urbanistes constitue le point de départ de l'élaboration du projet si symbolique du Grand Paris. Je pense que si je dois parler de Grand Paris, je dis c'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est peut-être le morceau le plus fort en termes de messages. En tout cas, c'est un casting où tu as à la fois la nouvelle école, l'ancienne école, les stars du moment. en province, je suis parisien, je suis du 9-5 à Paris. On ne stoppera pas l'hémorragie, banlieusade, même avec l'oseille des Qataris. Un morceau qui cherche à représenter le Grand Paris dans son ensemble. Parce que jusqu'ici, on n'avait pas forcément eu d'imaginaire unifié de la région parisienne. On avait eu des personnes qui représentaient le 93, le 94, le 18e arrondissement. C'est nous, le Grand Paris. C'est nous, le Grand Paris. C'est nous, le Grand Paris. Ça découpait en départements, en villes, en quartiers, tout ça. Mais en vrai, tout ça, c'est Paris. C'est la région parisienne, c'est l'île de France. Tout ça, c'est Paris. Et c'est pour ça, il dit le Grand Paris. C'est 75, avec toute la banlieue parisienne. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle la réappropriation culturelle inversée. Parce qu'on subit tellement les quartiers la réappropriation culturelle, on voit les publicitaires, on voit les gens de la mode, on voit plein de sphères réutiliser les codes de la rue avec lesquels nous, on a grandi sans forcément faire participer les gens qui ont participé à faire naître cet art, ces codes, cette culture. Du coup, en fait, c'est un truc de mec vexé qui se réapproprie le truc à l'envers. Un concept qui est politique à la base, qui est un truc d'institutionnel. on va vous piquer le truc là pour une fois et c'est nous on va se réapproprier le lieu, le terme et on va en faire un morceau de rap sale. C'est quelque part la concrétisation de ce mouvement qu'on consentait déjà à l'œuvre de dépassement de ces territoires, que ce soit la commune ou le département, pour affirmer, faire partie d'un grand tout qui est Paname, le Grand Paris, la région parisienne, Île-de-France, selon le terme qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment cette démarche d'aller dans chacun des quartiers des gars, chacun dans leur environnement. Le but, ce n'était pas forcément d'y trouver des dénominateurs communs, mais justement d'avoir un particularisme dans chaque département et de voir c'était quoi ce particularisme. Au final, on en a trouvé très peu, très peu de choses se dégagent, même si bien sûr chaque département est complexe, chaque style est complexe et a de la nuance, mais nous, on a surtout trouvé les points communs au final et c'est les points communs qu'on met en comparaison avec la capitale qui n'est pas pour nous, entre guillemets. Dans le Grand Paris, on est justement sur l'idée de finalement remettre les périphéries au centre. Et ça, c'est symbolisé par le couplet la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, avec l'idée que finalement ce sont les banlieues qui sont sources de créativité. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, le 9-1 influence Paname, Paname influence le monde, c'était si était la Bac, fait la ronde, tout ça sous les yeux de la Joko. Oui, c'est la victoire de la banlieue en fait. C'est là où est-ce qu'on est dans de la transgression, qu'on gagne les foules. Je trouve que c'est là où est-ce que la banlieue a gagné, c'est qu'elle a réussi pas à imposer, mais à inventer sa propre culture et que cette culture soit réappropriée de partout. C'est vrai que Paris influence le monde, mais quand on dit Paris influence le monde, c'est Paris, le grand Paris, c'est-à-dire Paris et sa banlieue. Aujourd'hui, on arrive à un point où Alpha One, il invite Carrie sur ses calages criminels sur son mixtape, Nekfeu, il va rapper avec un calage criminel. Dans ces années-là, c'était le début de tout ça. et c'était encore des scènes, pas forcément artistiques, mais en tout cas des populations qui parfois pouvaient se regarder en chien de saïence dans le rap parce qu'ils avaient l'impression qu'elles n'avaient pas grand-chose à se dire. Et je pense que plein de gens ont fait en sorte que tout ça, ces barrières-là, puissent tomber, clairement. Il va quand même y avoir cette branchitude du rap qui va s'installer sur les années 2010. Et plus on avance, plus le rap un peu gagne ses galons dans le grand public, plus il y a une fascination pour la banlieue de manière générale et qui fait forcément que maintenant, dès qu'une mode va naître en banlieue, très vite, elle va être réappropriée dans le Paris intra-muros et devenir un truc plus général. Tout ce qu'avant, les gens trouvaient sauvage, dur, à le côté, maintenant, c'est cool. Ils le tournent en mode cool, on est là, on est dans la cité, on est avec les gens et tout, tu n'as pas, tu n'as pas pas. Et cette dynamique-là fait que les banlieues sont constamment en train de se régénérer esthétiquement parlant, artistiquement parlant, culturellement parlant. Dans les années 90, peut-être début des années 2000, il y a cette envie de monter sur Paris pour être visible, pour rencontrer justement un nouveau public, les médias, les gens du showbiz, etc. Maintenant, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt ces gens-là qui vont chercher à aller en banlieue pour tourner, etc. à mon avis, c'est ce qui fait que tu as beaucoup de gens dans les beaux quartiers qui sont fascinés par ce qui se passe en banlieue parce qu'en fait, tous les deux jours, ça change. Tu as des maisons de disque, à la base, ils ne voulaient pas l'accepter, ils faisaient du roi, qu'ils n'en avaient rien à foutre. Au jour d'aujourd'hui, c'est même des halas, ils viennent, ils écoutent du rap toute la journée. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut ce pétrole, tu vois. Après, c'est bien parce que, entre guillemets, c'est ce qu'on a toujours voulu, que notre musique soit respectée à sa juste valeur, tu vois. Respectez-nous, tu vois, arrêtez de voir par le prisme de « c'est la banlieue, c'est des noirs et des arabes, c'est naïnanana ». Plutôt, il y a des cerveaux dans tout ça. Tu ne fais pas ça si tu n'es pas un mec intelligent. Tu ne fais pas tout ça, tu ne crées pas tout ça si tu n'as pas un minimum de cerveaux, c'est impossible. Donc, le rap a gagné. Maintenant qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste sur le terrain ? Est-ce qu'on arrête de jouer ? Est-ce qu'on change des équipes ? Voilà, ça, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. Mais c'est ça qui va être intéressant à observer maintenant. C'est bien le rap, on a des disques dehors, des platines, on fait des stades et tout. C'est quoi le level au-dessus maintenant ? Il faut qu'on soit des boss. Tu vois, il faut qu'on soit dans les lieux de pouvoir de décision. La décennie qui vient de passer, c'est une très belle pierre à l'édifice du rap. C'est que le début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501